Bonjour Hassan Samb, vous êtes journaliste et analyste politique. Hassan Samb, en attendant ce que dira le tribunal d'instance de Dakar sur le renvoi du dossier doucement de son co à l'état du Sénégal, les avocats du maire de Giganchor ont déposé un rabat d'arrêt devant la Cour suprême. Il estime que la décision du 17 novembre est entachée d'irréguralité parce que rendue sans la signature de la magistrate Aïssatou Diallo. Bah, votre lecture sur cette question ? Oui, le rabat d'arrêt est une procédure tout à fait normale prévue devant la Cour suprême. En général, les étudiants de la Cour suprême ne peuvent pas faire l'objet de recours. Parce que c'est pour ça qu'on parle de Cour suprême, c'est-à-dire de cours utiles. Mais ici, on a ouvert une brèche qui est le rabat d'arrêt qui permet, par exemple, aux défenseurs qui sont insatisfaits, eh bien, de se pouvoir encore devant la Cour et en demandant à ceux-ci de revoir une décision qui est déjà prise. Donc, c'est une procédure tout à fait normale que les avocats trouvent un avis. Et on l'avait déjà vu dans l'affaire familiale. Et ça avait entraîné beaucoup de polémique. Aujourd'hui, on revient sur un rabat d'arrêt par rapport à une division prise par la Cour suprême. Eh bien, la Cour va se taquiller sur ce recours. Mais ça n'attachera pas à rien, bien sûr, la procédure qui est en cours devant la tribunal d'instance. Autrement dit, le tribunal d'instance, certainement, ne va pas dire que j'attends un peu le verdict par rapport à un rabat d'arrêt. Parce qu'en réalité, la jurisprudence a déjà réglé cette question-là en disant qu'effectivement, le rabat d'arrêt n'était pas suspensif. Et comme le rabat d'arrêt n'est pas suspensif, la procédure qui est déjà enclenchée va suivre son cours normalement. Et que le juge, maintenant, de la Cour suprême, va devoir se prononcer sur, effectivement, les accusations qui sont portées par rapport au premier arrêt. Le fait que, bien sûr, la magistrate n'ait pas signée et que ça pourrait enclencher la régularité de la procédure. Je ne sais pas pourquoi la magistrate n'ait pas signée. Est-ce que c'est parce qu'on ne lui a pas demandé de signer ou est-ce qu'elle-même, elle a boudé, elle n'a pas voulu signer ? Je n'en sais rien. Mais pour le moment, c'est à la Cour suprême d'apprécier ces armements-là. Hassan Sam, vous l'avez dit, une autre paire des manches s'ouvre et rappelle les rabats d'arrêt de Khalifa Sale et de Karim Ouad. Absolument, c'est des procédures tout à fait normales. Bon, maintenant, c'est vrai que beaucoup de gens pensent que souvent, les rabats d'arrêt sont l'occasion de faire preuve dilatoire de la forme des avocats de la défense. Le dilatoire, c'est pour retarder un peu les procédures. Mais si ce n'est pas suspensif, ça ne peut pas retarder une procédure. Et pourquoi retarder une procédure qui pourrait arriver à terme dans tous les cas, d'autant plus que je pense que Sonko a tout intérêt à connaître l'astuce normale de cette affaire et d'être fiché sur son sort, mieux c'est, le plus vite c'est, mieux c'est. Donc, je pense qu'il faut aller vite vers le contentier au niveau du tribunal d'instance, voir ce que ce tribunal va décider. Et maintenant, si on intente un nouveau recours devant la Cour suprême, on le fait pour permettre à la Cour cette fois-ci de le décider carrément et de bider l'affaire maintenant quant au fond. Donc, les avocats sont dans leur logique ? Ils sont dans leur logique de défenseur. Justement, cela veut utiliser tous les moyens de défense possibles. Moi, ce que j'ai toujours dit dans les affaires de Sonko, je dis bien les affaires, c'est ce que j'ai toujours dit. Il faut aller au tribunal, il faut se défendre, il faut utiliser tous les moyens de droit possibles. C'est ça qu'il faut faire dans les batailles en France. Et après, engager les droits de l'affaire. Mais ils ne pouvaient pas engager les batailles et occulter les batailles. Il faut les faire en même temps proportionnellement et arriver à des résultats. Aujourd'hui, je pense que Sonko avec les avocats sont en train d'user de tous les voies de recours nécessaires que la loi leur offre. J'ai dit qu'on s'agrippe à toutes les occasions, à toutes les opportunités pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qu'il y a la bataille. Je pense que c'est tout à fait normal. Vous avez dit qu'ils sont dans leur logique et c'est à la couche. Est-ce qu'on peut dire que le maire de Ziegenchor s'éloigne davantage de la présidentielle du 25 février 2024 à San Sam ? Oui, depuis qu'il a perdu les batailles judiciaires devant la cour ci-prême, qu'on a annulé le verdict des juges de Ziegenchor, que la CEDAO ait dit que l'État du Sénégal n'a pas porté atteinte aux droits d'Ottawa. Cette déclaration de la CEDAO a porté l'estocat à son corps. L'estocat, c'est-à-dire que c'est un coup de bossy sur la tête. Les juges d'ailleurs ont souvent entendu beaucoup de choses. On a l'impression qu'ils se sont tellement prononcés sur, par exemple, la décision qu'ils auraient fait demander à savoir la dissolution du parti parti. Mais au-delà même du parti parti, ils ont parlé de Ousmane Sanko. C'est comme s'ils répondent sur la réaction même. Si vous écoutez bien les juges, ce que vous avez dit, on n'a pas porté atteinte aux droits de l'association qui est le parti politique pasté. Ça, j'aurais compris. Mais quand ils disent, on n'a pas porté atteinte aux droits de l'association, ils répondent même sur la réaction. Vous avez compris. Donc, c'est ça qui a fait que tous ceux qui ont annoncé le plan B. Parce que c'est dit qu'ils s'éloignent. Ces espoirs s'éloignent. Un plan B qui suscite beaucoup de polémiques. Maintenant, votre lecture sur la candidature du leader de la plateforme Avenir Sénégal, Bounioubougue, Certi Yann Djei, par ailleurs, un très proche collaborateur d'Ousmane Sonko. Oui, parce que le plan B est incertain. Qui est Basirou Diomae Faye pour le moment. La plan B est incertain. Mais je ne le répète. C'est-à-dire que moi, j'ai dit les choses en fonction de ma conscience. Je ne vais pas raconter des histoires aux gens pour me faire plaisir. Le plan B est incertain. Ce n'est pas que Djeomae ne bénéficie pas de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Oui, il bénéficie de la présomption d'innocence. Oui, il n'a jamais été condamné. Oui, tout ça c'est vrai. Mais il ne faut pas se voir de la face. Il est en prison. Et quand on est en prison, on l'est pour quelle charge ? On l'est pour des charges extrêmement graves, par exemple, d'attente à la sécurité des états. Ça, ce n'est pas n'importe quelle charge. Je ne veux pas dire que Djeomae a fait du ou cela. Moi, je ne connais pas le délit ou le crime commis par Djeomae. Je ne connais pas. Mais j'ai dit simplement ceci. Si l'on vous arrête pour trouver de lui donner, c'est qu'il y a de ce qu'on enjouait juste à Paris, un faisceau d'indices concordant et grave. Et par contre là, tout l'article L-127 dit que la couche, le conseil fonctionnel, a des pouvoirs larges de validation de candidatures par tous les moins, un peu d'indices par tous les moins, peut vérifier la validation par tous les moins. Je me dis que le conseil fonctionnel peut se baser cette interprétation pour dire que je ne peux pas valider la candidature de quelqu'un contre la crise d'atteinte à la sécurité des états. C'est important de ça, je me dis que c'est au conseil de décider à l'étudier. Mais je pense que c'est incertain parce qu'il y a un risque qu'il prenne effectivement sur cette candidature de Djeomae. Maintenant, ça, il s'est dit qu'il y a un plan C, qu'on ne dit pas. Maintenant, parce que le patient ne peut pas dire « Écoutez, j'ai un plan B, ensuite il y a un plan C ». Non, ce serait illogique. Donc, qu'est-ce que le patient fait ? Eh bien, pour le moment, il se taille sur le français, tout en disant que si le plan B ne passait pas, on utilise maintenant le français. C'est-à-dire qu'il y a lieu au nôtre. C'est-à-dire que quelqu'un qui soit soit de l'établissement de l'ancien parti de PASTEF, ou bien quelqu'un qui endort du sac de PASTEF, mais qui, dans l'opposition radicale, permettant au PASTEF, justement, de prendre en charge ces ESPG. Voilà, on peut peut-être calculer un point d'effet. Et c'est un calcul tout à fait normal, parce que tout ça, c'est dans le souci de ne pas rater les sciences électorales qui disent. Donc, je pense que les calculs sont bien faits, bien établis, bien équilibrés par rapport au contexte qui est là. Alors, Hassan Sam, c'est devenu maintenant une mode de voir des candidats à l'élection présidentielle, de produire un ouvrage et d'inviter les Sénégalais à s'y référer pour connaître leur programme. Mais est-ce que cela garantit d'être un bon président ? Le dernier, c'est Mamboï Jao, dans son ouvrage intitulé « Le Sénégal qui vient ». Écoutez, les Sénégalais ne lisent pas. Bon, ça, c'est dommage. Je vais dire qu'on ne lit pas assez. Surtout les ouvrages. Les gens ne lisent même pas les articles. Imaginez les ouvrages. Mais c'est bien. Moi, je trouve que toute production intellectuelle est à saluer. Maintenant, les gens qui réfléchissent, oui. J'aime bien les hommes politiques qui réfléchissent, qui produisent des programmes, qui font des réflexions dans nos sociologies, philosophiques, en tout cas qui font avancer un peu la politique. C'est important. Les grands livres politiques qu'on a eus dans l'histoire, c'est les gens qui réfléchissent et qui écrivent. On a eu Chéron qui a beaucoup écrit. Après, on a eu Ablai Wad aussi. C'est vrai que Mathieu et Abdelouf ont moins écrit. Mais quand quelqu'un réfléchit, écrit, moi, j'applaudis. Mais ça n'aura pas un grand impact. C'est pas une contradiction par rapport à ce que j'ai dit avant. Les gens ne lisent pas. Et comme les gens ne lisent pas, la grande masse, non seulement ne comprend pas le français, mais ceux qui comprennent le français lisent peu. Et vous n'aurez un impact moindre si vous voulez mobiliser la population autour de vos édios. Pour utiliser d'autres supports de compte. Donc, c'est bien d'avoir des livres, mais ils ont également d'autres supports de communication pour atteindre la grande masse. Alors, terminons avec la guerre des chiffres dans la collecte des parrainages qui fait rage. Dans l'anderno politique, si la majorité présidentielle annonce plus de 3 millions de parrainages pour son candidat à Madouba, l'ex-parti PASTEF. De son côté, vise 3 millions pour Bassirou Diomaï Faïe. Peut-on parler de stratégie politique ? Oui, on est en pleine propagande. Les hommes qui sont dans leur rôle, c'est des gens qui sont dans la communication politique pour convaincre, pour impressionner. L'espoir. Mais nous, les journalistes, on n'est pas dans ça. C'est le moment, c'est-à-dire les journalistes qui entrent dans ce jeu. Mais ils ne font pas des journalistes, c'est-à-dire. Ils font de la propagande. Ils font très bien qu'ils sont fort à fort avec le mystique et la dientonésie. Le cadre a des raisons de sa pression d'accord. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font là. Titres, tel âge, tendons, parrainages. Mais ce n'est pas des journalistes, ça. C'est la propagande. Tout le monde le sait. Si quelqu'un vous paye pour dire ça, mais mettez tous les reportages. Ce n'est pas étudiant. Mais quand vous mélangez tout, information, communication, propos d'entre nous, c'est ça qui est dangereux. Non seulement pour le journaliste, pour l'organe de presse, mais pour les populations qui le suivent. Et un peu de respect pour les gens qui lisent, les gens qui suivent, qui écoutent. Le journaliste série ne donne pas l'information. Vous ne pouvez pas me dire que vous l'avez collecté seul. Dites aux autres que j'ai collecté. C'est moi que je vais dire ça aujourd'hui. Je suis quoi ? Une caisse de revenus ou quoi ? J'ai perdu de l'organisme ou quoi ? Donc, le journaliste, c'est l'investigation, des fact-check-ins. Si vous êtes incapable de faire des fact-check-ins sur les événements, mettez ça en tout guémi, mais donne la parole aussi aux opposants, donne la parole à des experts. Quand Amodouba dit, j'ai 3 millions, il est dans son rôle d'un groupe politique. On ne peut pas lui reprocher cela. Mais que le journaliste le plaques comme ça, c'est ça le problème. Donnez un avis, donnez la parole à un expert, donnez la parole à ses épaules. Après, vous mettez tout ensemble. Voilà un peu comment on travaille. D'accord. Ce qu'on voit là, ce n'est pas du journaliste. Les titres qu'il laisse comme ça, 50 et quelques quotidiens, je ne sais pas, les gens disent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du journaliste. On est en plein dans la campagne électorale pour la tribune et dans notre programme où chacun dit ce qu'il veut. Merci beaucoup Hassan Sam. Merci à vous même. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique.